Il a fait tout tout seul, il est allé chercher la bombe. Surtout il y a des endroits où il ne faut mieux pas prendre de risques. Maloul, qui a effectué cette longue touche pour chercher la déviation de Chicaoui peut-être. Ben Youssef qui est resté dans la surface, qui va essayer d'enchaîner. Ben Youssef avec Maloul, le centre de Maloul. Chicaoui qui pivote, Chicaoui, Chicaoui, le coup de tête et le but. Le but marqué par les Tunisiens avec le travail de Chicaoui. Chicaoui et Amel Akechi, encore une fois, l'appelé de la dernière heure. Qui permet à la Tunisi de prendre plus que jamais la tête du groupe. Un zéro pour les aigles de Carthage. C'est bien pour lui parce qu'il avait été un petit peu malheureux dans ses tentatives de dribble. Et là, il est vraiment à point nommé tel un renard des surfaces, on va le voir. Alors que moi je pense qu'il est heureux, mais ça va se vérifier. Alors Chicaoui lui, superbe travail de dribble. Haute tête de Ragen qui a remis son ballon dans la surface. C'est un jeu, quel est le joueur arrêté ? Et là, ah non il n'est pas au jeu, il est vraiment sur la même ligne du dernier défenseur. En tout cas il fait une tête plongeante là, avec beaucoup de décisions. Qui trompe le pauvre gardien Kidiaba, abandonné par sa défense. La réussite, le talent de Chicaoui, l'opportunisme d'Akechi et dire que sa sélection faisait débat un petit peu partout en Tunisie lorsqu'il a été appelé avec un autre réserviste pour étoffer l'escouade offensive des Tunisiens. On va revoir avec cet angle là, l'action dans sa longueur. Il y a un petit cafouillage, Chicaoui dans ses dribbles. Et c'est le contre en fait qui permet à Akechi, c'est vraiment limite la position de hors-jeu. Et comme c'est peut-être un défenseur qui lui donne. En tout cas l'arbitre a accordé ce but et la Tunisie mène au score.